Ne vous fiez pas à ces airs de jeune papa sage. Le prince William sait également faire la fête quand il en a l'occasion. Jamais le dernier quand il s'agit de se trémousser sur le dance floor, le jeune papa a toutefois vécu une mauvaise expérience lors du mariage de son meilleur ami. C'était un secret bien gardé. Jusqu'à ce que la journaliste Charlotte Griffiths ne le révèle dans les colonnes du Daily Mail. Les faits remontent au mois de juin 2013. A l'époque, le prince William assiste au mariage de son meilleur ami Tom Van Straubanzie et de Lady Melissa Percy. Kate Middleton étant à l'époque enceinte du prince George, c'est seul que le prince William a assisté à la cérémonie. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le jeune homme a bien profité de cette soirée sans son épouse. En effet, jamais le dernier quand il s'agit de s'amuser, le prince William s'est déhanché sur la piste de danse jusqu'aux petites heures du matin. Quand soudain, c'est le drame. Thomas Kip, un fidèle ami du prince Harry, le frappe accidentellement au visage. Le choc est d'une telle violence que le prince William en perd une dente devant au passage. De peur de se faire sermonner par Kate Middleton en rentrant à la maison, le prince William fait un détour chez un dentiste afin que celui vienne à sa rescousse en urgence. Par encunier pour un sou, le prince William a pris l'incident à la rigolade. William plaisantait. Il disait que si Kate a couché ce soir-là, il aurait dû sourire devant les caméras avec une dent en moins, rapporte l'une des invitées au mariage. C'est sûr, le jeune papa a peut-être perdu sa dent mais pas son sens de l'humeur. Pas sûr, en revanche, que Kate Middleton le laisse désormais assister seule à un mariage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501